Bonjour les amis, voici une petite vidéo de nouvelle année pour vous souhaiter qu'elle soit très très lumineuse, que vous sachiez réallumer les interrupteurs intérieurs. C'est un petit peu comme si Dieu, le grand tout, l'énergie de vie, la présence créatrice, universelle, cosmique, cette force qui est bien au-delà de toutes nos capacités de compréhension, d'assimilation, de contrôle et d'intégration cérébrale, cette toute-puissance nous invitait sans cesse à nous relier à elle et à en profiter, à nous brancher sur son canal et bien qu'on ait cette possibilité et cette offre, cette proposition, et bien nous en faisons ce que nous voulons, ce que nous choisissons d'en faire. Donc il y a un interrupteur, il y a de la lumière, le terrain de jeu est extraordinaire, merveilleux, inédit, miraculeux, ouvrant une somme indéchiffrable d'émerveillement, de progrès, d'avancée, de pont en avant et nous sommes là souvent devant la porte fermée avec un déni, un rejet de l'existence même de cet autre côté. Or, cet autre côté, il est à l'intérieur de nous. Nous sommes depuis des siècles et des siècles à l'extérieur de nous, à mentir et nous cacher cette autre pièce intérieure qui est qui est nous. Ou tout au moins qui est une partie immense et infinie, inexploité d'une autre dimension de nous-mêmes, dans la conscience, c'est à dire dans la clarté, dans la transparence, illuminer, l'autre côté illuminé de nous-mêmes. Quand nous ouvrons cette porte, nous appuyons sur l'interrupteur du coeur, nous posons de la lumière en dedans, à travers la méditation, à travers le silence intérieur, à travers l'écoute, l'observation, à travers la perception de nos sens, l'accueil et la gourmandise, l'acuité et la curiosité à tout ce que notre corps subtil peut nous raconter, à travers les sens, à travers les émotions, à travers les sentiments, à travers les choses qui nous traversent, ce qui traverse également les autres, ce qui converge autour de nous. À travers tout cela, nous sommes dans notre espace intérieur, notre espace d'observation, notre bibliothèque du coeur et nous avançons, nous grandissons, nous continuons à croître et à évoluer pour continuer l'école de l'humanité et mettre plus de conscience, de présence, de lucidité, de clarté, de stabilité, d'équilibre en nous-mêmes et dans notre présence au monde. un recentrage, pour moins de balotage, moins de déstabilisation, moins de confusion, moins d'agitation, moins d'agitation, pour revenir au calme des eaux, au calme du mental, à une nature intérieure plus docile, plus apprivoisée, que avec tendresse, avec douceur, avec amour, avec compassion, avec patience, avec attention, avec délicatesse, avec respect, avec respect, nous choyons, nous nous approchons, à laquelle nous nous dédions, à laquelle nous nous consacrons, et que nous mettons au premier plan, au premier plan de notre vie, au premier plan de nos projets. de notre vie, Alors, je vous souhaite de vous éclairer de l'intérieur, de vous offrir, cette découverte, de vous-même, de mettre de la fraîcheur, dans votre rapport à vous, au monde, aux situations extérieures, mettre de la légèreté, de la candeur, de retrouver cet espace, dans votre cœur, qui rassure, qui adoucit, état, et votre façon de, vous comporter, avec vous, avec l'autre, avec l'autre, avec tout le respect que vous méritez, le respect à ce divin, le respect à cet enfant, le respect à ce créateur, le respect à cette œuvre, parfaite, magique, géniale, que vous êtes. et peut-être que si, le mode d'emploi, avait été interprété d'une façon, il est encore possible aujourd'hui, il est plus que jamais urgent, et nécessaire de le lire différemment, le fameux mode d'emploi, de qui nous sommes, et de comment fonctionne l'homme. C'est tout simplement à l'image, de notre avancée, de nos progrès, comment les humains, il y a quelques siècles, auraient pu imaginer, des machines volantes, que nous allions aller, avec des fusées, sur d'autres planètes, rouler à 200 km à l'heure, en voiture, sur les routes. Et bien, c'est un petit peu pareil pour nous-mêmes. Nous avons cru que l'homme, c'était cet animal à quatre pattes, qui répond à ses instincts. et nous nous apercevons qu'il a un potentiel gigantesque, divin, inexploité, inédit, et qu'il a des ressources dont nous n'étions pas conscients. Alors, aujourd'hui, les masques tombent. Petit à petit, la lumière se fait, nous y voyons clair, et il nous est offert, si nous le souhaitons, si nous le choisissons, si nous le décidons, de faire fonctionner la machine que nous sommes, dans sa vraie nature, et de nous rapprocher de la source même, de notre essence, d'homme. brancher vos antennes, comme le cactus reliez-vous mettez vos radars captation connexion intégration reliance je pense je manifeste ce que je pense je suis figée sur un canapé immobile solidifiée congelée la vie est figée ne bouge pas rien ne se met en place ça stagne l'énergie n'est pas activée et je fais un pas vers la nouveauté j'ouvre la porte je me propulse et me jette dans la pièce inconnue intérieure j'allume la lumière et c'est une foule de nouvelles données une foule de nouvelles données de nouvelles informations de nouvelles possibilités sont là c'est une foule toutes les éclosions sont possibles toutes les floraisons sont possibles adviendra la conséquence de ce que nous avons semé nous récoltons les fruits de ce que nous avons produit et tous les jours il nous est donné la possibilité de nous repositionner nous remettre en question et ne plus rester dans le petit couloir à la porte de nous-mêmes mais de nous lancer dans cette aventure et nous inviter nous offrir plus de conscience plus de hauteur plus de distance pour y voir avec plus d'ampleur plus de grandeur plus d'universalité et moins égocentré alors à vous de jouer nous sommes à un carrefour il y a un précipice dans lequel vous allez tomber parce que parce que vous êtes plombé plombé par tout ce que vous croyez et qui vous retient dans la matière et vous rend lourd et rattaché rattaché avec une corde qui vous lie au passé ou bien vous vous lestez de tout ça et vous vous mettez en jeu vous vous remettez dans la course et dans ce cas vous allez vous envoler face à ce à ce nouveau champ d'exploration où vous allez goûter et pouvoir apprécier l'infini une sensation d'être à nouveau en vous de vous appartenir à nous d'être à nouveau intègre avec vous d'être à nouveau fort de vous même aligné juste disant ce que vous pensez pensant ce que vous ressentez agissant selon vos valeurs de cœur avançant selon vos espoirs vos rêves votre vérité créateur de vous même maître de vous même le meilleur ami de vous même la maman de vous même avec votre enfant intérieur consolé reconnu que vous écoutez à nouveau depuis votre cœur cet enfant qui a toujours voulu voler c'est le propre des enfants de croire et de savoir qu'ils peuvent voler car leur esprit volent car leur corps lumineux leur corps énergétique dans l'astral dans l'astral vol dans le temps vol et qu'il n'y a pas de limites pas d'interdits pas d'empêchement pas de restrictions pas de prison pas de punition pas de condamnation pour l'enfant sage et qu'il n'y a qui vit dans son silence dans sa lumière dans la pièce immense extraordinaire d'amour qui est sa maison intérieure de tout temps à jamais pour qui aucune cage n'a jamais existé et c'est une illusion que l'adulte fait quand il se raconte et se fait croire qu'il est de son mental prisonnier de la société prisonnier d'une éducation prisonnier d'une religion prisonnier d'une quête de réussite et de succès et de triomphe et de triomphe financier prisonnier d'une image prisonnier d'une image de croyance de croyance limitante prisonnier de croyances de croyances et tout se désagrège et tout se transmute et tout s'efface en une fraction de seconde et tout revient à sa nature originelle réelle l'esprit libre qu'il est éclairé de l'intérieur léger sans peur apte aventurier d'une nouvelle heure où il faut beaucoup de valeurs de valeurs de cœur et de noblesse de cœur être des chevaliers valeureux pour s'engager sur le nouveau chemin main dans la main avec tous nos frères humains car ce progrès que nous faisons personnellement c'est un progrès une avancée qui sert et résonne et contribue à émaner la vibration de la paix de l'harmonie de la réconciliation du pardon envers toute l'humanité de tous les temps dans toutes les dimensions c'est un cadeau pour nous et un cadeau pour nos frères et sœurs que nous croiserons et pour les générations à venir nous préparons le terrain pour que la terre soit propice et qu'il fasse bon vivre en tant qu'humain à l'intérieur à l'intérieur de nous en communion main dans la main avec le grand tout en conscience du divin qui est un en nous petit introduction pour la nouvelle année je vous souhaite de vous élancer et de voler 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 ancrer dans vos valeurs de cœur en délestant tout ce poids de l'ego qui a déjà fait beaucoup beaucoup de bobos et provoquer beaucoup de maux aujourd'hui pour cicatriser toutes ces blessures il faut le boom c'est de d'un regard d'amour de celui-là que vous devez porter de vous à vous dans le miroir chaque matin de ce regard d'amour que vous offrez aux gens autour de vous comme vous les regardez c'est ainsi que vous vous regardez si vous avez ouvert la porte pénétré dans la pièce allumé la lumière à l'intérieur de vous alors émane un soleil qui est une source de lumière de votre intimité et cela traverse s'échappe par tous les ports se voit dans vos yeux et vous émettez la fréquence de la paix la bonté la compréhension l'acceptation